Cette image-là vaut bien des photographies, images de retrouvailles, celles d'un couple qui s'est tant aimé. Charlotte Rampling, Jean-Michel Jarre, réunies des années plus tard par la magie d'une exposition. La comédienne dans l'œil des plus grands photographes. La photo est une manière de nous ramener, un petit peu comme un parfum, comme de la musique peut vous ramener à ce moment-là précis où tout devient très clair. Pour moi c'est ça, quand je vois différentes séances, je me souviens comment j'étais, je me souviens très d'un moment comme si c'est mis en lumière ce moment-là. Et ce soir-là à Lille, une ambiance incroyable. Tous veulent approcher l'héroïne de Visconti, de Woody Allen et de François Ozon. Les photos disent qu'elle est belle, lumineuse et complexe. Charlotte, étrange étrangère, qui ouvre aussi son album personnel, les enfants, la famille, une intimité qui touche au cœur, forcément. Le regard qu'elle pose sur la vie n'est jamais anecdotique. Et en fait, ce qui est présenté aujourd'hui et qui m'a aussi donné envie de le mettre en musique, c'est finalement notre quotidien, le quotidien qu'on a vécu au fil de notre vie. Mais avec le fait que quand Charlotte photographie nos propres enfants, c'est l'enfance qu'elle photographie. Un TGV les attend, mais ils resteront de longues minutes devant les centaines de personnes venues immortaliser l'instant. Écoutez, l'enthousiasme est à son point. C'est très émouvant, ça fait beaucoup de bien. On le pressentait, et pas seulement sur les photographies. Charlotte Rampling est une belle personne.